Alors en fait c'est un cours de communication orale qu'ont les bachelors business première année et l'objectif c'est d'apprendre les techniques qu'ils vont utiliser dans leur vie professionnelle en tant que communicant à l'oral. Donc pour valider le cours ils ont en fait des exposés à faire par groupe de deux ou trois sur un personnage célèbre. Ces exposés durent six minutes et moi je mets ma note d'évaluation, sauf que depuis quelques années j'ai souhaité absolument rajouter un peu de ludo pédagogie et un peu de challenge donc j'ai créé il y a dix ans le public speaking challenge dont l'objectif en fait c'est de récompenser les meilleurs orateurs de la promotion. Donc chaque groupe de TD une fois que les exposés ont été réalisés vote pour les meilleurs exposés d'après eux et en fait par groupe de TD on a des finalistes et aujourd'hui on vient de faire la grande finale où les finalistes des quatre groupes de TD ont refait leurs prestations, leur ont refait leurs exposés devant un grand jury composé et d'académiques et de professionnels et ils ont désigné les meilleurs orateurs de la promotion au bachelor business première année 2023-2024. Je m'appelle Louis Schunk, j'ai 18 ans, je viens d'Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd'hui je viens de gagner le public speaking challenge avec mes deux coéquipiers du TD3, Alexandre et Alexis. Avec notre groupe nous avons travaillé sur le sujet de Horst-Brunstatter qui est reconnu pour la création des Playmobil. On a essayé de faire revenir les gens en enfance et leur faire rappeler des souvenirs à travers le jouet. Alors ça a été une super expérience, c'est un bel amphithéâtre avec un public qui a été super attentif, c'est une expérience inoubliable je pense dans notre carrière, ça a été vraiment super sympa avec beaucoup de satisfaction quand on a réussi à le faire et il y a un peu de pression quand même je pense pour tous les élèves qui sont passés. Alors ce qui est très drôle c'est que quand je leur présente en fait le public speaking challenge, il y en a qui se piquent au jeu tout de suite. C'est à dire qu'ils oublient la dimension évaluation du cours pour se focaliser sur le jeu. Et l'intérêt pour eux du coup, je pense qu'il est double, c'est de se détourner de l'objectif principal qui est au départ l'évaluation du cours pour se focaliser sur la partie jeu. Et la deuxième c'est qu'on sait très bien que grâce à ces jeux-là, grâce à l'expérimentation, ils apprennent beaucoup plus facilement que si jamais ils étaient en évaluation pure et dur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !